Et je vous montre le point que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Le point de la maille bride entre chaque maille serrée. Que l'on commence la petite maille dans la maille blanche. Et puis on fait 4 mailles en l'air. Et entre chaque maille serrée, on fait des mailles brides normales. Comme là. Tout là. Et là. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la suite de la crème fraîche. Parce qu'il y aura de la crème fraîche à crocheter autrement. Quand on aura terminé tout ici. Donc ici, normalement c'est 4 rangs. Mais moi je fais 5 rangs. Parce qu'avec le macramé, le point paraît un peu plus bas, plus petit. Et alors je crochète un rang de plus. Donc normalement, sur celui-ci, c'est 4, 4 et 3 rangs de mailles brides normales. Et moi je fais un rang de plus. 5 rangs de mailles brides. Un rang de mailles serrées. 5 rangs de mailles brides. Et puis un rang de mailles serrées. Et puis, en dessous, je ferai peut-être 4 à la place de 3. Tout dépend du panier que l'on a. Parce que le macramé, c'est un petit fil. Et il se travaille à deux. Pour que le point soit plus épais. Et il est plus brillant. Et il est plus brillant.